Bien le bonjour jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo théorie sur le tome 3. Alors écoutez, le tome 3 du Sangreau de Seagal, franchement, c'est un très très gros morceau. Honnêtement, c'est tellement un tome qui est intense, qui est dur en fait, qui est dur à lire parce que les thèmes sont durs. Enfin, c'est quand même violent ce qu'il se passe du point de vue de Satoko, du point de vue de Keishi aussi. Et franchement, c'est tellement hardcore que ça passe parfaitement en fait, c'est ça qui est fabuleux. Mais par contre, la petite subtilité du tome 3, c'est que par rapport au tome 1 et 2, j'ai moins cette impression que ça partait en couille rapidement en fait. Et pourtant, ça part en couille sacrément violemment comme pour le tome 2, où justement, je ne sais pas trop quoi dire en fait. Alors oui, j'ai des petites interrogations par-ci et par-là bien sûr, mais ce n'est pas foufou comme j'avais pu trouver pour le tome 1. Le tome 1, j'étais assez content de la formulation que j'avais réussi à faire. Je ne l'ai plus trop en tête parce que ça commence à dater, mais j'avais réussi à avoir un truc qui me plaisait bien, en tout cas à l'époque. Le tome 2, je sais que c'était déjà un peu flou dans ma tête. Le tome 3, c'est du même Akkabi. C'est quelque chose, je me dis, bon, je n'ai pas vraiment d'explication très claire à vous donner, en tout cas de ma propre théorie. Ça fait quoi ? Ça fait deux jours que j'ai fait la vidéo, je crois. J'ai eu le temps de me relire un petit peu des passages qui m'intriguaient en fait pendant le tournage, mais que je ne pouvais pas rester parce que déjà que la vidéo était très longue, je ne pouvais pas non plus rester 10 000 ans sur chaque page. Comment commencer ? Tout d'abord, la première question que je me suis posée, c'était du coup, est-ce que, tout simplement, Keishi a vraiment tué l'oncle ? C'est une question qui revient plusieurs fois. Est-ce que Keishi a tué l'oncle et ensuite il y a eu des phénomènes surnaturels, ou est-ce que Keishi l'a rêvé ? Au début, la première fois que j'ai fait le jeu, en fait, je ne me souvenais plus du tout de l'introduction, et je m'étais dit, ok, donc ce qui a pu se passer, c'est que Keishi a tué TP Ojo, l'oncle de Satoko, il l'a enterré, et ensuite, quand il veut retourner voir le tatouage dans son dos pour vérifier que c'est bien l'oncle qui l'a tué et pas quelqu'un d'autre, on découvre que le corps a disparu. À ce moment-là, je me mettais sous lui un détail, c'était qu'il y avait un espèce de tuyau de canalisation qui était juste à côté, et je m'étais dit, oh putain, si ça se trouve en fait, comme il a beaucoup plu, le sol était très meuble, même glissant, si ça se trouve, en fait, après que Keishi l'ait enterré, il y a une espèce de glissement de terrain, et du coup, le corps est tombé dans le tuyau de canalisation, et ensuite, c'est là qu'on découvre le corps à l'introduction, en fait, où il y avait quelqu'un qui avait appelé à la police, oh là là, il y a des mauvaises odeurs, et ils avaient trouvé un sac, enfin, ils avaient trouvé quelque chose, et en le piquant, en fait, c'était un corps, en fait, et je me suis dit, putain, c'est ça, c'est l'explication, sauf qu'en fait, en relisant l'introduction, pour vérifier cette théorie que j'avais à vous proposer, en fait, non, pas du tout, on a appris dans un indice, pas dans l'introduction, on a appris dans un indice, j'ai noté, c'est l'indice de la troisième manche de l'Est, en fait, on apprend que c'est un calèvre de sexe féminin, donc en fait, je ne sais plus à peu près où est-ce qu'on apprend, mais il s'agit en fait de Rina, Rina qui était la maîtresse de Tepe Hojo, donc en fait, du coup, ça ne voulait pas être lui, donc j'ai du mal, en fait, à comprendre qu'est-ce qu'elle fait là, je dois vous dire que du coup, savoir que Rina est ici, morte de cette façon, je ne sais pas ce que ça peut m'apprendre, mais du coup, ça a foutu ma première théorie, donc j'étais un peu déçu. J'étais parti sur autre chose, c'était tout simplement la question, est-ce que Keishi est devenu fou allié et a rêvé de tuer l'oncle ? Forcément, c'est une question qui a été aussi posée dans le jeu, auquel cas, la preuve la plus flagrante de cette possibilité, c'était dans les crédits de fin, dans les crédits, où on a tous les personnages, avec la date de leur mort et la cause de leur mort, et on y voit, Tepe Hojo est mort dans la nuit du 22 juin, et non le 20, le 20 qui est donc la nuit, où Keishi est censé l'avoir tué. Donc si on prend cet élément en compte, on se dit, il n'y a pas de raison en fait qu'il nous manque dans les crédits, enfin, on a plein de toutes les morts qui s'accumulent, donc avec la disparition aussi des autres personnages, donc de Takano et de Oishi, si je ne dis pas de bêtises, et on a du coup Tepe qui est mort dans la nuit du 22 juin, du gaz comme tout le monde en fait, sauf Shion qui s'est suicidée, j'aimerais bien savoir pourquoi elle s'est suicidée d'ailleurs, on n'a aucun élément sur Shion en fait dans le taupe, donc assez étrange, donc bref, si on parle du principe qu'il est bel et bien mort dans la nuit du 22 juin, ça veut dire que Keishi a tout simplement rêvé de le tuer, et du coup on peut se dire que s'il a rêvé de le tuer, et bien il n'y a peut-être pas que ça qui colle en fait à sa folie, peut-être que du coup, quand il disait qu'il avait une malédiction, la malédiction de tuer les gens, peut-être qu'en fait c'était lui qui les tuait, donc autrement dit Takano, Irie et Oishi, peut-être que c'est vraiment lui qui est à l'origine de leur mort, alors après d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas trop comment, et du coup ça pourra aussi expliquer, ben voilà aussi la mort de Rika, parce que peut-être qu'au final c'est vraiment lui qui l'a tué, avec la hache qu'il avait en main, et qu'il a eu, je ne sais pas, un dédoublement de personnalité, mais je ne pense pas qu'il ait pu tuer Rika avant d'aller chercher Satoko, peut-être qu'il l'a tuée en fait en la voyant directement son tuer, mais je ne sais pas trop ce que ça pourrait donner, par contre du coup un élément qui contredit un peu cette théorie, ben c'est en fait le journaliste, puisque je vous rappelle à la toute fin dans l'épilogue, Keishi a été interviewé par un journaliste un peu spécialisé dans les journaux à sensation, et Keishi maudit l'homme en lui disant, ben écoutez vous me saoulez, vous vous moquez de moi, vous vous pensez pareil qu'il riez, vous faites semblant, vous vous faisiez semblant au début de me croire, mais en fait tout ça c'est pour mieux m'acculer, et ben écoutez vous allez mourir, Takano elle est morte par le feu, vous par l'eau, vous allez mourir noyé, à l'époque j'avais des pouvoirs divins, j'étais en pleine forme, je pouvais tuer en une soirée, là vous ce sera peut-être plus long, mais vous mourrez, et au final il s'avère qu'il est mort je crois 7 ans plus tard, mais bel et bien de noyade, donc peut-être que ce n'est qu'un fameux hasard, mais en tout cas on peut d'une certaine façon dire que ça contredit un peu la théorie de la malédiction, que ce soit en fait Keishi qui tue les gens qu'il suppose maudire, par contre du coup si Keishi est fou allié, et ben il y a quand même des questions qui se posent, puisque mine de rien, même si Keishi est fou allié, il y a aussi d'autres choses qui contredisent un peu cette théorie, notamment le fait qu'il a bien creusé le trou, puisqu'il avait oublié sa pelle sur le lieu du trou tout simplement, il a bel et bien des égratignures sur le corps, donc quand il courait dans la forêt, et il y a bel et bien plus la batte dans le casier de Satoshi. Pour les égratignures, je ne vois pas non plus 10 000 solutions, le fait qu'il court dans la forêt ça marche parfaitement, pour creuser le trou, ben forcément il a creusé le trou, mais ça me paraît très bizarre qu'il ait poursuivi du vide en fait, je ne le vois pas du tout poursuivre rien du tout en fait, ça me paraît très assez étrange. Pour la batte, ben en fait peut-être que tout simplement il l'a laissé sous le tractopelle, ça on ne le sait pas, il est parti du principe que ah il est plus dans le casier, donc je l'ai bel et bien jeté dans le marais, il est peut-être qu'elle est toujours sous le tractopelle, ça on ne le sait pas. Mais pour le trou et pour les égratignures, je n'ai pas trop d'autres explications que bel et bien la forêt en fait, tout simplement. J'ai encore deux petites possibilités, la première ce serait que, il y a un autre personnage qui se met dans le coup, en fait c'est parti depuis le jour où Keishi a parlé en fait avec Tomitake, il avait croisé Tomitake sur la route, et Tomitake il lui avait demandé est-ce que tu connaîtrais le sanctuaire Furude. Keishi il l'avait accompagné, et ensuite en ayant le temps il s'est dit je vais aller voir ce qu'il fait, et il avait trouvé Tomitake avec Takano en train de discuter, c'est là que Takano lui a mis au courant au niveau de la malédiction, et tout ce qui s'ensuit qu'ils avaient parlé de, ah est-ce que vous pensez que Tepé Ojo pourrait mourir de la malédiction. D'ailleurs ce jour-là, Takano en fait avait repris l'exemple du Père Noël, pour nous faire comprendre que derrière chaque mythe, il y a forcément un humain qui y agit. Et donc elle avait dit, si derrière le mythe du Père Noël, c'est bel et bien ton père qui pose les cadeaux, ça veut dire que derrière la malédiction de la déesse Yashiro, il y a forcément un humain qui est derrière tout ça. Et elle dit aussi à Keishi, tu ferais mieux de ne pas chercher à savoir qui ça pourrait être. Elle nous dit donc que si on est au courant, on risque d'être la victime de la cinquième année. à partir de tous ces éléments, Keishi dit, ça va je veux savoir, il dit, donc là j'ai la vidéo sous les yeux, il faut que je sache qui exactement fait tomber cette malédiction, qui décide de la personne qui sera maudite. Et là ensuite, on a juste une phrase qui nous dit, une fois que j'ai posé la question, je suis pourquoi je l'ai posé, et on n'a rien. On n'aura jamais la réponse en fait, et c'est quelque chose qu'on oublie assez vite. Et c'est à partir de là que j'ai fait ma théorie, je me suis dit, si simplement en sachant le nom de cette personne, on risque d'être la victime de la cinquième année, ça veut dire que c'est quelqu'un qui agit vite, qui est violent, c'est quelqu'un qui du coup n'hésiterait pas à passer à l'action, simplement parce qu'on connaît son nom. Et du coup j'ai pensé à quelqu'un, j'ai pensé à l'inspecteur Oishi, puisque c'est quelqu'un qui, comme il fait partie de la police, il a accès à beaucoup d'informations, donc peut-être qu'avec son réseau, il peut savoir si ça part de lui ou pas dans le village. Mais c'est pas la seule chose, ça expliquerait aussi pourquoi les gens disent de lui que c'est le messager de la déesse Yashiro, ça c'était Irie qui nous avait dit ça, quand il nous avait agressé la première fois dans la cour de l'école, il nous avait dit que les gens l'appelaient le messager de la déesse Yashiro, puisque dès que quelqu'un est approché par Oishi, cette personne soit est tuée, soit est enlevée. Et du coup je me dis, c'est peut-être pour ça, parce que dès qu'il approche quelqu'un, c'est lui qui va s'en charger. Donc du coup ça expliquerait pourquoi on le nomme de cette façon. Et il y aurait aussi autre chose, troisième élément qui me permet de penser que c'est l'inspecteur Oishi, c'est le Toxicoman en fait qui a avoué le meurtre de l'attente de Satoko, sans aucune raison, puisque on suppose que c'est pas lui le vrai coupable. Et je me dis, peut-être qu'en fait, le Toxicoman avait été arrêté par l'inspecteur Oishi, pour un délit assez grave en fait, et l'inspecteur avait pu lui dire quelque chose comme, « Bah écoute, si t'es emprisonné pour ce pour quoi on vient de t'arrêter, par exemple, je sais pas, détention du coup de drogue ou autre, détention et consommation de drogue par exemple, bah tu risques de prendre cher. Par contre, si tu te portes coupable pour cette affaire de meurtre, je peux essayer de faire en sorte d'alléger ta peine. Tu vois, peut-être que c'est un arrangement comme ça qui a été passé, et du coup ça me permettrait de trouver une explication à pourquoi un Toxicoman qui n'aurait rien à voir avec l'affaire se soit avoué coupable de se meurtre, tout simplement. La seule chose qui part un peu en couille par rapport à ça, c'est du coup en fait, je sais pas du coup quelle serait la part de Oishi dans la cinquième année, puisque la personne qu'il approche dans cette année-là, c'est Keishi et Satoko, mine de rien, sauf que Satoko il sera toujours en vie à la fin, et Keishi il sera aussi toujours en vie jusqu'à presque, enfin jusqu'à même après la mort du village, donc du coup ça veut dire que ça pourrait être Keishi qui soit bel et bien passé à l'action, comme je le disais au tout début. Et donc pour que Keishi passe à l'action, et devienne complètement taré, moi ce que je pense en fait, c'est que ça rejoint l'explication du Marais, le Marais qui a tué tout le village. Moi je pense qu'en fait le Marais il n'a pas fait que ça, je pense qu'il y a, alors si évidemment, si effectivement il y a une poche de magma qui se situe sous le Marais, et que par un cycle plus ou moins long, l'eau réchauffe le magma, et du coup il y a une réaction chimique qui se produit, qui crée ce gaz lourd, qui est mortel, et qui tue tout le village, donc qui doit arriver plusieurs fois, comme l'avait souligné l'épilogue, peut-être que c'est quelque chose qui est arrivé plusieurs fois dans l'histoire du village, mais que les gens assimilaient à la malédiction, donc ça veut dire que ça ne se fait pas tout le temps, c'est clair et net, ça ne se fait pas tous les trois ans, je me dis que peut-être que, avant même la création de ce gaz mortel, il y a pu y avoir un gaz hallucinogène qui finit par devenir meurtrier, et du coup je me dis, si le gaz devient hallucinogène, quelle a été la différence qu'il y avait par rapport aux autres fois, et bien c'est que Kishi a jeté la moto et la batte dedans, alors la batte entre parenthèses, puisqu'il est peut-être encore sous le tractopelle, comme je le soulignais au tout début, mais je me dis que peut-être que Kishi, en lançant la mobilette dans le marais, peut-être que la mobilette, soit par une fuite d'huile ou je ne sais pas quoi, ou peut-être qu'en tapant le fond, ça a créé une sorte de fissure, un endroit un peu fragile entre le marais et le magma, et ça a créé une espèce de gaz hallucinogène qui a fait croire à Satoko que son oncle était encore rentré à la maison alors que pas du tout, ça a fait croire à Kishi aussi un nombre incalculable de choses, et je me dis que c'est possible que ce soit ça, parce que dans un indice, l'indice de la victime de la cinquième année, on apprend que c'est bel et bien TP qui a pris la mobilette, donc on se dit qu'il a pris la mobilette, donc c'est très probable aussi que Kishi a vraiment pris de la mobilette et l'achetée dans le marais, donc du coup ça tient, c'est pas comme la batte où on n'a jamais eu d'élément de réponse par rapport à ça, là on sait que TP a utilisé la mobilette. Autre chose qui complète un peu ma théorie du marais, c'est en fait dans l'épilogue, enfin pas vraiment l'épilogue, à la suite du reportage, comme quoi le village est entièrement décédé, on a quelque chose qui dit que depuis l'une des sources d'auploitade du village, il y a eu un épanchement gazeux, et donc là je me dis peut-être qu'en fait les hallucinations qu'avaient les gens s'étaient aussi provoquées en fait par l'eau, puisque si l'une des sources d'eau potable vient du marais, il va peut-être qu'en fait l'eau était contaminée, peut-être justement à cause de la moto ou je ne sais quoi, peut-être justement aussi du début du mélange entre le magma et le marais, et du coup les gens étaient contaminés par cette chose, et ça pourrait aussi expliquer d'autres choses, puisqu'à la toute fin on apprend qu'il y a des gens qui étaient hospitalisés, qui ont eu de fortes fièvres et qui sont morts sans raison apparente. Si l'hôpital est alimenté en eau en partie ou complètement par ce genre de sources, peut-être que du coup, comme ils étaient malades et hospitalisés, ceux qui étaient les plus fragiles ou les moins immunisés, pouvaient en mourir en fait, et du coup je me dis pourquoi pas, il pourrait y avoir ce genre d'intoxication, ce genre d'empoisonnement, qui pourrait en plus rapprocher ce petit bout de théorie de celle que je disais par rapport aux hallucinations provoquées par les gaz. Et que Keishi, comme il était dans l'hôpital central de la préfecture, on peut supposer qu'un hôpital central, il doit avoir peut-être une alimentation en eau différente, et que c'est pour ça que Keishi a pu en échapper. Enfin, voilà, c'est une autre hypothèse, puisque du coup, je ne sais pas quelles sont les sources d'eau de l'hôpital central de la préfecture. Bref, il y a aussi d'autres choses que je me pose pour le moment, mais qui ne débouchent pas sur grand-chose, donc c'est au nombre de deux. Premièrement, c'est Takano. Takano, on sait que quand elle nous a ramenés en voiture, il n'avait plus de place dans son coffre, et qu'il y avait le vélo de Tomitake à côté dans la voiture, je crois. Et Keishi dit, c'est bizarre, Tomitake, on dirait son vélo. Et elle, son argument, c'est, ben non, Tomitake a besoin de son vélo, sinon il ne peut pas se déplacer dans une Amizawa. Donc ça ne peut pas être le sien. C'est un trait similaire qu'il m'a acheté, parce que ça lui faisait plaisir. Du coup, on peut se dire, peut-être que dans son coffre, si on ne pouvait pas mettre notre vélo, c'est parce qu'il y avait son cadavre. Sauf que je me dis, elle n'a pas de mobile, en fait, elle n'a pas de mobile pour tuer Tomitake. Donc je me dis, même si c'est le cas, même si elle a vraiment tué Tomitake, je ne saurais pas pourquoi, je ne saurais pas à quoi ça lui sert. En fait, elle n'a vraiment rien qui puisse lui permettre de justifier la mort de Tomitake. Je suis persuadé qu'il y a son cadavre dedans, mais je peux déboucher ça nulle part, en fait. Et c'est ça qui est très perturbant. Et au final, il s'avère qu'elle est morte. Et la deuxième chose que je ne comprends pas, enfin, en tout cas, qui ne débouche sur rien de ma part, c'est en fait l'explication qu'on nous donne le lendemain du meurtre de Keishi. Il rentre en cours, Keishi demande, quand est-ce que je suis venu à la fête ? Quand est-ce que je vous ai rejoint ? Keishi apprend, en fait, qu'il a été vu en train de parler avec Rika sur la place du sanctuaire. Et Rika, en fait, lui dit, elle l'a vu devant la porte des reliques sacrées. Et du coup, le maire l'avait grondé parce qu'il n'avait rien à faire ici. Et du coup, je me dis, et alors, en fait, c'est l'autre chose que j'aimerais bien comprendre, c'est qu'est-ce que faisait Keishi devant le temple des reliques sacrées, sans s'en souvenir, pourquoi est-ce que Keishi était devant ce bâtiment, en fait ? Qu'est-ce qu'il faisait devant le temple des reliques sacrées, alors que du coup, il n'y avait du coup pas, selon toute ressemblance, ni Tomitake, ni Takano, comme dans le tome 2. Du coup, j'ai du mal à comprendre où ça peut mener, mais c'est aussi quelque chose que je me pose comme question. En tout cas, voilà, j'ai un peu fait le tour de tout ce que je pensais, comme vous l'avez vu, c'est assez fouillis, j'ai plusieurs petites théories, ou de choses que je ne comprends pas, mais je n'arrive pas vraiment à en faire un truc général. Alors, je dois vous dire, voilà, ça fait deux jours que j'ai tourné la vidéo, je n'ai pas non plus trop voulu réfléchir dessus, parce que, voilà, comme j'ai déjà dit, je préfère faire une petite vidéo théorie à chaud comme ça, je trouve ça plus intéressant, puisque j'évite moins de partir, enfin, c'est pas dans mon délire de refaire le tome deux, trois fois, pour vraiment avoir quelque chose de très concret, sachant que, du coup, ce qui va se passer, c'est que très prochainement, une fois que j'aurai fait le tome annexe, je vais faire, en fait, la vidéo théorie globale, et c'est là, par contre, que je vais vraiment plus bosser ma théorie. Mon idée, en fait, c'était de faire les petites vidéos théories par tome, un peu à chaud, voilà, en mode, qu'est-ce que je pensais, puisque aussi, je trouve ça bien, c'est que, du coup, ça permet un meilleur dialogue. Si j'avais aussi une théorie toute faite qui commençait à tenir la route, même si, du coup, chaque tome est fait en sorte que tu ne puisses pas vraiment trouver quelque chose de très solide, au moins, comme ça, on peut échanger dans les commentaires chacun a cette théorie, chacun a sa vision, et du coup, je me dis, mine de rien, ce que je produis là, même si ce n'est pas quelque chose de très béton, puisque c'est plein de petits trucs bois-bou, et bien, peut-être que quelqu'un va avoir un truc pour démonter mon hypothèse A ou me contredire sur ma proposition B. Je trouve ça encore plus intéressant, c'est qu'il peut vraiment y avoir un affrontement, d'opposition, de pensée, sur plusieurs détails différents. Je vais vraiment, par contre, vraiment bosser, entre guillemets, bosser sur la vidéo théorie générale, je vais reprendre mes trois théories que j'ai faites, je vais en mettre un petit peu dedans, et aussi, je vais me refaire le jeu, je pense, maintenant que j'ai tout en tête. Le but, ça va vraiment être de faire le jeu très rapidement, en fait, comme n'importe qui pourrait le faire, et pas en capture, où c'était beaucoup plus compliqué pour moi, et là, d'avoir quelque chose à vous soumettre, et j'espère que j'aurai quelque chose d'assez costaud pour vous, et là, par contre, on risque de bien s'amuser, puisque ce sera forcément le premier pas vers le son de la Seagal R, Higura, Shin, Nakuku, Roni, Kai, qui sera le cycle des réponses. En tout cas, voilà, c'est ici que s'arrête cette vidéo théorie sur le tome 3, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de ce que je vous ai dit, ou si vous avez vos propres théories à me soumettre. Je suis là pour ça, bien sûr. On se retrouve très prochainement pour le petit tome Alex, je ne sais pas combien de temps ça va durer, apparemment, c'est très court, mais ça peut être toujours fun, je ne ferai pas de vidéo théorie dessus parce que c'est quelque chose d'à part, apparemment, ça n'a rien à voir avec l'histoire principale, donc il n'y en aura pas. Je vous dis ciao, bye bye, portez-vous bien la prochaine, de gros bisous.